Radio VL, premier média de jeunes en France. Donc avec Max, ça fait 11 ans qu'on se connaît. The Loud Republic, ça a commencé sur une passion commune pour la musique. Je sais que Maxime a commencé la musique plus tôt que moi, puisqu'il a commencé un peu le solfège, c'est ça ? C'est ça, totalement à l'âge de 9 ans. Et du coup, pareil, école de musique, je commençais les guitares à l'âge de 9 ans également. Donc pas mal de bonnes références dans la musique classique, surtout au niveau de la guitare, parce que j'ai commencé à faire de la guitare. Et puis après, tout s'est suivi. C'est ça, après on était meilleurs potes et on avait un petit peu l'attrait commun pour l'électro. Donc à l'époque, on était passionné de groupe, un peu honteux aujourd'hui. Non, mais on était passionné de groupe, on aimait beaucoup Swedish House Mafia par exemple, des références comme ça. C'était vraiment des gars qui nous faisaient kiffer, ça nous faisait un petit peu rêver. Donc on se dit un jour, pourquoi pas, pour essayer, pour rigoler, de devenir DJ, d'apprendre un peu dans notre chambre. Et tout s'est créé comme ça. Et puis The Loud Republic, pour le nom The Loud Republic, on cherchait un truc un peu international, quelque chose d'assez fort. Et puis surtout, il y avait l'idée un petit peu de mouvement autour de nous. Je pense que c'était ce qu'il y avait de plus important, cette idée de vague un peu, on voulait lancer un truc. Voilà, donc ça a donné The Loud Republic. Donc pour cette question, c'est vrai qu'elle est assez compliquée au final, parce que pas mal de gens nous la posent. Et donc au début, ça part vraiment d'une mélodie que je peux trouver, par exemple, qu'on va venir poser sur un logiciel. Et puis après, on en parle ensemble, tous les deux, pour se dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'on parle là-dessus ? Enfin, je pense que tous les DJ ou les artistes commencent par là, ils prennent une gratte ou ils fredonnent quelque chose. Au final, on le pose, on le pose sur un logiciel, on argumente ensemble et tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose sur un Skype, on discute ensemble, savoir sur quoi on va travailler par la suite. Et après, chacun a ses idées par rapport à ça. Et au final, on crée quelque chose, on assemble, on build carrément le morceau et au final, on arrive à faire quelque chose de bien, je l'espère. Surtout, ce que Maxime ne dit pas, c'est qu'on saoule beaucoup nos voisins, puisqu'on met souvent le son un peu fort et à des heures très tardives dans la nuit, puisqu'on a nos vies d'étudiants le jour. Donc on ne peut que composer la nuit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus habiter avec nous, mais sinon tout va bien. Et en plus, on compose au niveau de la composition, c'est vrai qu'on n'habite pas ensemble, donc c'est assez compliqué aussi. Donc on a la chance d'être meilleur ami pour ça, aussi pour pouvoir se joindre assez facilement et pouvoir essayer de trouver un bon compromis. Et limite de se poser en studio, que ce soit chez moi en général, avec le piano et de composer tous ensemble. On a décidé de changer de style, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y avait un mouvement avant, comme l'a dit Pierrot tout à l'heure, on avait pas mal d'influence avec tout ce qui était House Progressive, parce que quand on va dire le monde de l'électro s'est vraiment installé en France, c'était vraiment la House Progressive, donc tous les grands festivals dans le monde étaient vraiment autour de la House Progressive, donc des gros drops, mais ça ressemblait, enfin, pour nous, la House Progressive, ça se ressemble énormément sur chaque artiste. Il n'y a pas vraiment la grosse touche qui se dit, voilà, bon, lui c'est un tel, lui c'est un tel, etc. Au final, c'est de fil en aiguille les radios qui arrivent à caractériser chaque DJ. Et nous, on voulait changer et se faire vraiment notre idée et notre musique surtout. Et on a décidé de partir un peu dans la future basse et de pouvoir en fait produire et donner un message particulier par rapport à travers The Lord Republic, en alliant musique mélancolique, orchestrale, avec du classique, donc des violons et bien sûr des drops assez puissants qui se font un peu violences. Avec Max, on n'écoute pas que de l'électro, on n'est pas dans le cliché de base, mais on aime beaucoup Kavinsky. Kavinsky, c'est un mec qui nous a énormément inspirés parce qu'il a ajouté des violons dans des productions électro et c'est quelque chose qu'il fallait faire quand il a commencé à produire. Et puis récemment, on a vu un mec qui s'appelle Thomas Roussel qui a produit pour les Jeux Olympiques. Pareil, c'est un mec qui est assez impressionnant, il a un orchestre avec lui, il ajoute aussi des percus électro, donc tout ça, c'est des mouvements qu'on aime beaucoup. Après, moi, perso, je ne dirais pas ce qui m'influence, mais ce que j'écoute en ce moment, j'écoute pas mal de Ben Howard, j'aime bien tout ce qui est folk. J'aime beaucoup les textes en fait dans la musique, le message, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. J'écoute un peu de rap aussi, Giorgio, je sais que vous l'avez reçu. Giorgio, c'est un mec qui me touche pas mal. Là, la réédition de son dernier album, ERA, c'est vraiment des textes que j'aime beaucoup. Il dit par exemple, comme les promesses qui tombent et les feuilles mortes en automne, j'aimerais vous dire merci d'avoir fait de moi un homme. Bon, c'est pas du Paul Éluard, mais en tout cas, ça me touche énormément. Et donc voilà, je pense que c'est un peu le fil conducteur. Il y a un mec dont je voudrais parler, qui est belge, qui s'appelle Roux, je crois que ça se prononce Roux, c'est R.O, vous pouvez le trouver. D'ailleurs, il est chez Sony Belgique, je crois. Et c'est un mec très, très fort. Il fait de la Future House aussi, mais c'est extrêmement bien produit. Le mec a beaucoup de talent. Il a sorti un single qui s'appelle Get Home. Et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter parce que c'est quali. Au niveau de mes artistes favoris, en première place, je dirais, avec ces notions de musique classique, ce serait vraiment Andi Meur, parce qu'Andi Meur fait partie pas mal de ma vie. Je suis un grand fan de cinéma, personnellement. Je pense que Pierrot aussi. Mais voilà, c'est dans l'air du temps. C'est vraiment Andi Meur qui fait sa place par le cinéma également. Donc, musique classique également, mais orchestre, énorme prestation en live, toujours. D'ailleurs, il est passé il n'y a pas très longtemps à Paris, j'ai joué, malheureusement. Donc, très dur. Voilà. Et puis, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Point Point également aussi, qui sont des artistes qui montent pas mal également en ce moment et qui sont vraiment plutôt dans la future basse, qui nous ressemblent également, on va dire, dans les influences. Voilà, donc composé de Hazard et d'autres artistes. Donc là, vraiment, c'est recherché. Il y a de la mélancolie également dans ce qu'ils font. Il y a de la puissance au niveau des drops et c'est écrit, c'est très bien produit. Enfin, c'est quelque chose de vraiment puissant. C'est quelque chose qui est très intéressant et qu'on peut retrouver aussi dans notre musique et dans notre groupe. En fait, dans le projet qu'on a construit récemment, le P qui sortira en novembre et donc ce premier single le 30 juin, il y a un petit peu un fil conducteur qui traite un petit peu, qui traite même complètement de notre histoire à nous avec Max. C'est des histoires pas forcément faciles, c'est des histoires compliquées sentimentalement. On a vraiment voulu raconter ça et on a essayé de le raconter d'une façon qui n'est pas unilatérale, c'est-à-dire qui n'est pas que triste, qui n'est pas que violente, qui est un petit peu un mélange de tout ça. On a parlé du violon tout à l'heure. Le violon, c'est un petit peu l'aspect mélancolique qu'on essaye de raconter de notre histoire. Et puis, il y a derrière ces drops beaucoup plus électro. Et là, pour le coup, c'est un petit peu la violence qu'on a en nous, cette idée de vouloir extérioriser, exprimer les choses. Je pense que c'est un peu ce message-là. C'est des choses qui sont un peu difficiles, qu'on a vécues et on a envie d'en parler à travers la musique. Et je discutais avec Max la dernière fois de ça. C'est vrai qu'on a une vraie appréhension avant la sortie de ce projet parce qu'on a commencé par la Progressive House. C'est la Progressive House, comme on l'a un peu dit. C'est un style, on appréhendait beaucoup, que les gens aiment, mais ça n'allait pas plus loin parce qu'il n'y avait pas une vraie identité The Lord of the Republic à l'époque. Et aujourd'hui, avec la sortie de ce projet, on a vraiment l'impression de se mettre un petit peu, je ne vais pas dire à nu, mais on a vraiment l'impression de montrer notre intimité. Donc, on a une forme de pudeur. Et donc, il y a plus que l'appréhension de se dire est-ce que les gens vont aimer. Il y a aussi l'appréhension de se dire ça y est, là, c'est notre projet qu'on sort. On va raconter notre histoire à nous. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que... Je suis complètement d'accord avec toi. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Non, mais c'est vrai, tu as totalement raconté les choses. Non, c'est totalement ça. C'est surtout parler de nous et de se mettre vraiment à nu par rapport à cette musique et donner quelque chose de nouveau, je pense. Parce que c'est important aussi à travers The Lord of the Republic en se disant, bon, on va se poser, Pierrot, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire quelque chose de nouveau et qui ne ressemble pas aux autres et qui nous caractérise et qu'on peut sortir sous notre nom, The Lord of the Republic, et se dire, voilà, donner un nouveau mouvement, une nouvelle mélodie, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment ça qu'on voulait donner et se faire passer ce message. On sort justement, après la sortie, bon, d'abord, on sort notre single qui s'appelle Don't You Say Love Me, donc le 30 juin, donc vendredi prochain. On voulait également dire et on ne réalise pas trop ce qui se passe, mais on vient de signer un contrat chez Sony Music France. Donc, c'est, voilà, notre histoire a commencé il y a quand même 4 ans, sous The Lord of the Republic, donc tout est allé très vite. On est comme des enfants. On ne réalise pas trop, même maintenant, en se disant que ça y est, on est dans une vraie maison, on a un vrai label, on a une vraie équipe qui nous suit. Donc, tout est allé très vite, on ne réalise pas trop. Et les prochains projets, bien sûr, là, avec cette première sortie de Don't You Say Love Me, il y a l'EP, donc c'est la première track de l'EP. Après, pour la suite, les différentes tracks de l'EP qui vont suivre. Donc, on aura une nouvelle sortie en septembre jusqu'à novembre pour compléter l'ensemble de l'EP. Et d'ailleurs, samedi prochain, on a un nouvel événement également avec Radio VL qui se fera au Wara Jardy, donc on sera en live directement. Et je pense que ça va être sympa, ça va être bien cool, en plein air. Donc, effectivement, événement samedi prochain au Wara Jardy, on est super motivés. La sortie du single, on en a parlé, c'est quelque chose, on appréhende beaucoup. On est vraiment content que ça se construise. Et surtout, en fait, ce dont on est vraiment content, je pense, c'est d'avoir construit un espèce de petit écosystème autour du projet. Puisqu'au-delà de la musique, on a vraiment essayé de créer une identité, d'essayer de montrer ce qu'on est. Donc, pour ça, on est passé par des photographes, par un graphiste qu'on remercie beaucoup, il s'appelle Thomas Dervilez, qui a fait un travail de fou, qui a vraiment compris notre message. Et créer tout cet écosystème, notamment Sony, qui nous accompagne. C'est une équipe de passionnés. C'est vraiment des choses, ça ne paraît pas, mais dans un projet musical, de se dire qu'on est entouré de tous ces gens qui sont talentueux et qui sont là pour nous et qui font partie de l'aventure, je pense que c'est très important. Et donc, on est très fiers de ça. Et donc, voilà, ça fait un peu partie du projet. Donc, on voulait les remercier. Du coup, pour cette question, très compliquée d'ailleurs, cette question, parce qu'on n'a pas du tout, comment dire, on n'est pas encore au top. On va dire, on commence à peine notre carrière, entre guillemets, de DJ. Donc, je pense qu'il y en a encore d'autres plus haut que nous qui pourront vraiment conseiller par rapport à cette question. Mais tout ce qu'on peut dire, je pense que maintenant, comme l'a dit Pierrot, il faut se créer une identité, il faut avoir un message à faire passer, une histoire, je pense, à raconter aussi, parce que la musique, c'est le langage international de l'émotion également. Donc, je pense qu'il faut faire passer ce message. Il faut arriver à avoir cette passion. Pour moi, c'est un mot qui sortirait le plus, c'est la passion. Quand tu fais de la musique, en général, je pense que tu es passionné. Et si, en plus, tu veux te produire et pouvoir donner ce message aux gens, je pense qu'il faut d'abord être passionné et savoir aussi un peu ce que tu fais, même si tu veux partir dans des délires, parce qu'on peut partir dans des délires un peu fous dans la musique. Et puis, voilà, donner ce message et la passion, surtout. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à conseiller à Pierrot. Moi, je dirais pareil que Max, ça me fait très bizarre qu'on me pose cette question. Je ne pensais pas qu'un jour, on me la poserait, mais je pense que c'est un peu tôt. Ouais, c'est gentil, mais tout est à faire. Je pense qu'on a encore énormément de choses devant nous. Mais en tout cas, de ce qu'on a appris, en tout cas de ces quatre ans-là, je pense que moi, ce qui ressort, au-delà de ce qu'a dit Maxime, se créer une vraie identité, une vraie histoire et raconter son histoire à soi plus que celle des autres. Je crois que c'est Oscar Wilde qui dit ça. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Non, au-delà de ça, ça peut paraître un peu banal, mais je pense aussi être humble face aux erreurs, parce que c'est un milieu, mais comme tous les milieux artistiques, mais je pense que c'est un environnement dans lequel on rate beaucoup. On est assez déçu de temps en temps, on apprend énormément. Il y a plein de choses qu'on apprend au quotidien et qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, c'est un métier où il faut vraiment, vraiment bosser. En tout cas, on n'a pas encore ce métier-là, mais on commence à essayer d'y rêver. C'est vraiment un métier où il faut bien s'accrocher, je dirais, la résilience, la persévérance. C'est un monde aussi, je pense qu'on peut dire, c'est un monde assez particulier. Comme vient de le dire Pierrot, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup sur le terrain, que ce soit sur le droit, sur énormément de choses, parce que le monde connaît, on va dire, le front office de ce qui se passe à travers la musique, donc les festivals, le public, la scène, etc. Mais il se passe énormément de choses derrière et tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de... Il ne faut pas être impatient. Dans ce milieu-là, il faut être patient, il faut se dire, bon, il faut prendre le temps de produire, je pense, sa musique, de trouver son style, son identité et surtout prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter. Vraiment, c'est des conseils qu'on peut donner, je pense. Pour Pierrot, le mot qui l'identifierait, je pense, c'est inattendu. Parce que des fois, que ce soit même... Bon, voilà, en live, on mixe tous les deux également. Enfin, il y a un travail de préparation, toujours. Quand on prépare nos lives, on les prépare vraiment. C'est-à-dire, on veut faire un show. Donc, on se retrouve en studio une semaine en général avant le live en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut passer ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre pendant ce live-là ? Que ce ne soit pas un an d'un, on n'arrive pas avec nos clés USB comme ça. Et puis, Pierrot, ce que j'aime bien, c'est quand je dis inattendu, c'est que des fois, que ce soit en live ou quoi que ce soit, des fois, il sort des petits transis comme ça. Enfin, je veux dire, sur le coup... C'est quelque chose que forcément, on ne se dit pas... Voilà, on ne le fait pas directement à chaque fois en live. À chaque fois, on essaie de faire quelque chose de différent par rapport au public qu'on a aussi. Et inattendu que ce soit aussi, des fois, dans la production ou quand on est posé sur Skype ou qu'on discute par rapport à la production et que je dois poser des trucs sur le PC et qu'ils me trouvent une petite idée vraiment sympa. On se dit, tiens, on n'y avait pas pensé avant. On pourrait le mettre là-dessus. Qu'est-ce que ça fait ? On teste. Et voilà, donc inattendu pour moi. Ouais, inattendu. Putain, ça fait plaisir, cette question. Pour toi, je vais dire quoi ? Je vais dire animé. Animé. Ouais, animé parce qu'effectivement, Maxime, il a vraiment la fibre musicale au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il est animé par la musique, aussi bien qu'il produit, mais que la musique qu'il écoute. Donc, je pense que tu as cette capacité, quand tu produis un morceau, à être vraiment dedans à fond. Et à ressentir ce que tu produis, à vraiment créer des mélodies et à vraiment te sentir animé, adapté par ce que tu fais. Merci, Pierrot. Merci. Je fais rien. Merci. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, on a effectué la CCE, donc c'est la Croisière EDEC. Donc, énorme événement étudiant. Moi, qui m'a marqué personnellement, parce que c'est un des plus gros live qu'on ait fait en quatre ans, parce que se retrouver, je pense, à notre niveau, bien sûr, devant un public de 4 000, 4 500 personnes, devant nous, c'est hyper intimidant. Et que ce soit pour chaque artiste, on peut demander à n'importe quel artiste qui se retrouve en backstage, alors comment tu te sens avant un live ? Chacun te dira qu'il flippe à mort. C'est normal, c'est naturel, sinon ce n'est pas humain, je pense. Et c'est vrai que quand on est monté sur cette scène et qu'on se retrouve en dessous les platines et que là, au moment où je lève la tête et je dis à Pierrot, mec, on a des milliers de personnes devant nous, c'est hyper intimidant de se dire ça, de dire, waouh, ça y est, on y est. On a des gens qui sont là et qui vont nous écouter, donc on va essayer de donner le meilleur de nous et d'être sous ce chapiteau également, parce que c'était à Roscoff également, donc déjà un endroit un peu insolite également, donc c'était bien sympa. Donc belle expérience, super festival également, les jeunes, enfin l'ensemble des étudiants qui étaient là, ils étaient complètement fous en fait. Et donc on a fait un live de folie, je m'en rappellerai toujours et c'était vraiment super. Ouais, la CCE. Ouais, ouais, je suis assez d'accord sur la CCE. C'est vrai que les 10 premières minutes du live, on a eu du mal à lever la tête un peu. On levait les yeux rapidement et puis on regardait vite fait les platines quand même. Mais après on s'est un peu lâchés, c'est vrai que c'était sympa. Après, moi, il y a d'autres lives peut-être où il y avait moins de monde mais qui m'ont pas mal plu. Je pense à un live d'il y a deux ans, je crois, au Club Haussmann. C'était une soirée où les gens étaient vraiment dans notre délire musical. Ils étaient vraiment touchés et réceptifs à la musique qu'on passait et au style qu'on avait donné ce soir-là. Et donc il y avait une ambiance assez dingue. Ça, c'est le premier truc auquel je penserais. On t'a dit un, mais j'en dirais une deuxième parce qu'il y en a une qui m'a beaucoup plu aussi. Mais c'était un truc totalement miteux. C'était une toute petite soirée étudiante mais vraiment perdue dans une boîte à Paris avec une piscine au milieu. Un truc totalement improbable. Et on n'était pas énormément. On était peut-être 150. Mais il y avait une ambiance comme je n'ai jamais vu ailleurs. En fait, les gens étaient complètement fous. Ça se jetait de la flotte. Enfin, c'était incroyable. Un truc complètement jamais vu. Je suis ressorti de là. Ma conception de l'humanité avait changé. C'est vrai. Voilà, c'était les moments un peu. Après, on en a eu plein d'autres. On a eu quelques heures. C'est dur de choisir. Mais c'est dur de choisir, je pense, pour chacun. Parce que quand tu fais pas mal de lives, c'est vrai que c'est un peu compliqué de choisir. Mais c'est vrai que c'est les moments marquants. On arrive, on se dit... Quand tu commences à avoir des problèmes avec la sécurité aussi, ça devient assez. Quand tu as des gens qui, carrément, on se dit, wow, tu as des gens qui veulent monter sur scène, qui foutent le bordel et tout. Tu te dis, comment on arrive à maîtriser ça ? Finalement, ça se fait. Mais c'est sûr qu'à notre niveau, je pense qu'on n'est pas encore vraiment au top du top. On commence tout juste notre carrière. On commence notre parcours. Et je pense qu'on aura encore des belles à vous raconter d'ici les prochaines semaines, voire les prochaines années peut-être. Merci beaucoup Radio VL pour cette interview. C'était vraiment cool. Les questions étaient sympas. On a passé un bon moment. On vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Facebook et compagnie. On est un petit peu partout sur Soundcloud, Spotify, iTunes, Leboncoin, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, merci à tous et on espère vous revoir très vite. Merci Radio VL surtout. Merci à vous. Merci à vous.